salut tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais vous montrer comment bien booster vos publicités sur facebook donc c'est une question qui a été beaucoup posé sur cette chaîne aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo là où je vais vous expliquer de a à z comment faire une bonne sponsorisation sur vos publicités facebook si c'est la première fois que je découvre cette chaîne n'oublie pas de t'abonner d'activer la cloche de notification et de me laisser un gros pouce bleu pour ne rater de mes prochaines vidéos donc dans cette vidéo je vais vous dévoiler des petits secrets que vous pouvez utiliser sur vos sponsorisations pour gagner plus de visibilité et vendre plus vos produits sur facebook maintenant la première des choses que vous devez faire c'est d'y accéder à votre gestionnaire de publicité comme vous voyez sur mon écran vous devez y accéder à votre gestionnaire de publicité après vous cliquez ici sur créer donc on va créer tout simplement une campagne publicitaire là où je veux vous expliquer tous les détails de la campagne maintenant une fois que vous cliquez sur créer une campagne publicitaire ils vont vous demander tout simplement de choisir l'objectif de votre campagne donc vous avez différents objectifs ici le premier objectif il s'agit de la notoriété la notoriété consiste à montrer vos publicités aux personnes qui vont s'en souvenir de votre publicité le deuxième objectif il s'agit de l'objectif trafic on redirige vers une destination par exemple on redirige le client vers un site web il fait des achats on redirige le client vers une application ou un événement sur facebook ça c'est l'objectif trafic le troisième objectif c'est l'objectif interaction donc moi c'est ce que j'utilise beaucoup beaucoup sur mes publications l'objectif interaction parce que moi je vends des produits si vous vendez des produits il faut utiliser l'objectif interaction ça va vous permettre non seulement d'avoir des mentions j'aime sur la publication d'avoir des commentaires et des personnes de bonne volonté peuvent partager votre publication quand vous sélectionnez l'objectif interaction maintenant le quatrième objectif il s'agit de l'objectif prospère l'objectif prospère consiste à quoi comme il est dit ici consiste à attirer les prospects pour votre entreprise donc vous attirez des prospects sur votre entreprise ou bien sur votre marque et à la promotion de l'application la promotion de l'application consiste à promouvoir une application qu'on a créé pour votre entreprise ou bien que vous même vous avez créé donc vous avez par exemple une application de gestion de votre boutique et vous voulez promouvoir il suffit juste de venir ici vous sélectionnez promotion de l'application là bas ça vous permettra non seulement de trouver des nouvelles personnes qui installeront vos applications et continueront à utiliser cette application le dernier objectif il s'agit de l'objectif vente donc ça ça consiste tout simplement à trouver des personnes susceptibles d'acheter votre produit ou votre service ici vous allez tout simplement paramétrer une boutique à ligne sur facebook là où les gens pourront venir faire des achats et vous allez faire des livraisons que ce soit à domicile ou quelque part donc nous l'objectif de notre vidéo aujourd'hui c'est d'utiliser l'objectif de campagne interaction donc je clique tout simplement sur interaction après vous venez vous cliquez sur cette petite flèche maintenant vous donner un nom à votre campagne moi je vais tout simplement nommer ma campagne interaction vous êtes libre de donner le nom que vous voulez pour votre campagne publicitaire l'ensemble de publicité je vais tout simplement encore laisser sur interaction après vous cliquez sur continuer maintenant une fois que vous cliquez sur continuer voici la première page qu'ils vont nous afficher nom de la campagne interaction la catégorie ici ils vont vous demander de faire mettre une catégorie catégorie crédit catégorie emploi catégorie logement en jeu social électorale ou politique donc nous notre publication si vous faites des ventes laisser cette partie par défaut comme ça y est donc après cela vous venez vous venez au niveau des détails de la campagne le type d'achat sont des gens chers donc les gens sert on ne va pas toucher à ça parce que nous ça nous intéresse pas maintenant l'interaction de la publication c'est ce qui nous intéresse c'est ce qui définit l'objectif de notre campagne publicitaire donc après on va venir au niveau du test à des tests abonné va rien toucher parce que pour améliorer les performances de publicité on dit tester des versions avec des images du texte des audiences ou des placements différents donc nous ça nous intéresse pas trop à but après ça nous avons le budget de la campagne avantage donc on ne va pas toucher au budget parce que devant je vais vous montrer comment allouer un budget pour votre campagne publicitaire après cela vous cliquez tout simplement sur suivant maintenant une fois que vous cliquez sur suivant si vous avez remarqué le nom de l'ensemble de publicité reste toujours le même nom après vous venez au niveau du lieu de conversion maintenant le lieu de conversion consiste à rediriger votre client sur la partie où il pourra vous contacter que ce soit sur messenger sur whatsapp donc ici si vous remarquez on dit inciter des personnes à interagir avec votre marque sur messenger sur whatsapp ou bien instagram donc nous on va laisser ça par défaut parce que nous nous voulons que les ans de contact puis nous prenons un rendez vous avec les gens et puis nous faisons des livraisons à domicile maintenant vous pouvez aussi ajouter la partie site web ok la partie site web vous mettez un bouton là où les gens vont cliquer pour accéder à votre site web et effectuer des achats sur votre site web maintenant vous pouvez aussi inciter les personnes à interagir avec votre application dans ce cas là il faut choisir l'objectif application au niveau de l'objectif de votre campagne après vous venez au niveau de passe facebook aussi inciter les personnes inciter les personnes à interagir avec votre passe facebook consiste inciter les gens tout simplement à vous à s'abonner à votre page facebook c'est aussi simple que ça le type de publicité maintenant ici vous devez choisir un bouton call to action d'accord le bouton qui va s'afficher juste près de votre publicité donc ici nous nous allons tout simplement laisser clic pour envoyer un message dès que la personne clique la personne pourra nous envoyer un message maintenant ici vous allez tout simplement choisir la page facebook donc nous nous allons laisser cette page si vous voulez vous pouvez changer moi j'ai beaucoup de pas avec moi ici je peux choisir ce que je veux je laisse la page par défaut optimisation pour division de publicité mention de la page donc ici c'est comme c'est que je vous ai dit c'est la partie qui va vous permettre de gagner des abonnés donc j'ai déjà fait la vidéo sur ça c'est cette vidéo qui va s'afficher juste ici donc c'est l'événement pour lequel vous voulez optimiser dans votre ensemble de publicité donc l'objectif du coup par résultat vous n'allez bien touché vous laissez là bas par défaut maintenant au niveau du budget c'est que je vous conseille de faire pour ceux qui font des ventes à ligne utiliser le budget global sur le budget global vous ne dépenserez pas plus que ce que vous allez mettre ici tandis que le budget quotidien vous allez dépenser plus laissez-moi seulement cliquer sur le budget quotidien ils vont tout simplement vous dépenserez jusqu'à 31 dollars certains jours et d'autres jours moins donc on va tout simplement nous prendre le budget global et nous allons mettre 5 dollars maintenant pour ceux qui veulent avoir plus de visibilité moi je vois des gens qui sponsorisent en mettant 20 dollars 30 dollars c'est trop c'est trop pour une sponsorisation mettez jusqu'à 5 dollars pour 5 jours ou bien 10 dollars ne dépassez pas là bas pour un début après cela vous venez tout simplement vous changer la date de début et la date de fin de votre sponsorisation donc nous on va tout simplement se retourner parce que si on est au mois d'avril donc du 18 on va prendre 5 jours jusqu'au 22 maintenant c'est que vous devez savoir quand vous mettez la date de début et la date de fin vous devez vous patienter d'accord il ya d'autres qui pensent que dès qu'ils lancent boum ça va marcher non non facebook d'abord doit analyser votre publicité donc si ça ne répond pas ils vont tout simplement supprimer la publicité et la stopper après maintenant ici vous allez venir au niveau de l'audience vous allez créer une audience d'accord vous pouvez sélectionner le lieu moi j'ai toujours laissé par défaut la guinée après vous sélectionnez l'âge l'âge bon c'est à vous de voir si vous savez que les gens qui vont payer vos produits c'est de 20 à 25 ans bien de 20 à 30 ans vous définissez ça ici donc ne faites pas ne laissez pas l'âge comme ça par défaut c'est pas bon et c'est tout simplement de définir en fonction de votre domaine d'activité l'âge qui se trouve ici donc le jar vous laissez tous les gens les hommes et les femmes après vous faites ainsi blase avancé donc c'est une partie très très importante il suffit juste de gérer ce que les personnes qui vont voir vos publications par exemple moi si je fais des ventes sur des produits cosmétiques je vais tout simplement mettre ici produits d'abord quand vous mettez produits le ciblage fait partie des ciblages avancés vont tout simplement vous afficher ça donc par exemple moi je prends les produits de luxe quand vous sélectionnez les produits de luxe tous ceux qui aiment les produits de luxe verront votre publication sur l'endroit où vous avez spécifié votre publication donc c'est l'importance du ciblage avancé après cela on a le placement le placement ça consiste à vous montrer là où votre publicité pourra rester que ce soit sur messenger que ce soit instagram que ce soit sur les stories de messenger sur les stories de facebook cliquer sur le placement manuel on va nous sommes tout simplement nous mêmes définir là où on veut que la publication s'affiche ici d'abord plateforme c'est sur facebook parce que sur facebook on est en train de lancer la sponsorisation ici si vous voyez à droite ils ont défini tout simplement un exemplaire maintenant le placement peut-être sur le fil sur les recherches de facebook les autres ne sont pas actives parce que tout est flou dans art et d'applications et sites web donc moi c'est que je vous recommande si c'est un débit vous pouvez laisser le placement avant à ce qui est recommandé par facebook après vous cliquez tout simplement sur suivant maintenant une fois que vous cliquez sur le suivant on va accéder à la dernière étape où vous allez mettre l'image de votre publication donc vous cliquez tout simplement sur ajouter une image donc si vous avez déjà fait une publication vous pouvez republier la même chose donc c'est le cas chez moi ici j'ai déjà des publications déjà prédéfinies je fais tout simplement une sélection et je clique sur terminer dans le cas où vous n'aviez pas une publication suffit juste de cliquer sur importer ici dès que vous cliquez sur importer ils vont vous rediriger vers votre ordinateur moi je vais tout simplement prendre ça et vous cliquez sur terminer une fois que vous cliquez sur terminer la publicité doit normalement venir ici ou si vous avez remarqué c'est l'objectif mentionné qui est là d'accord donc je n'ai pas changé derrière on va tout simplement se retourner je vais vous montrer comment changer ça pour que ça soit l'objectif interaction avec la publication donc je vais tout simplement revenir ici je prends application de messagerie donc je clique sur suivant cette publicité n'achat fichera sur certains placements donc si vous voyez que donc là on va tout simplement prendre le format recommandé ici et on clique sur suivant après on clique sur terminer et là ici ils vont vous dire de mettre par exemple un texte principal le texte qui va s'afficher juste en haut de votre publication donc moi ici j'ai tout simplement pas de texte à mettre parce que c'est juste un exemple vous allez mettre un titre et une description de la publication donc après vous allez mettre un call to action donc si vous voulez vous allez mettre un bouton envoyer un message commande et s'inscrire s'abonner acheter postuler maintenant réserver nous contacter donc vous êtes libre donc vous pouvez aussi démarrer des conversions là c'est par exemple si quelqu'un voit votre publication si la personne veut vous contacter la personne verra tout simplement des questions prédéfinies déjà sur la publication après cela vous venez vous faites descendre vous faites descendre tout est bon ici on a vu que on a l'objectif ici qui est là là où la personne va cliquer sur envoyer un message pour pouvoir nous vendre donc c'est aussi simple que ça et si vous avez des questions concernant la sponsorisation sur facebook je vais laisser le lien tout en bas de la description qui va vous permettre d'intégrer le nouveau groupe whatsapp là où on va parler de la sponsorisation sur facebook en quelque sorte de tout ce qui concerne les réseaux sociaux que ce soit facebook instagram tik tok etc comment avoir des abonnés comment avoir plus de visibilité comment bien sponsoriser vos publications sur les réseaux sociaux donc c'était tout pour cette vidéo si elle t'a plu n'oublie pas d'être abonné d'activer la cloche de notification de partager le lien de la vidéo parce que ça va beaucoup m'aider et j'ai constaté que 92% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonné à ma chaîne abonnez vous frère parce que ça va beaucoup me donner la force de vous faire des vidéos extraordinaire on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo merci